Attention, attention, il n'y a pas de poisson d'avril dans cet épisode. Toutes les personnes venant à la pêche sont priées de se carapater. Et bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la pêche, l'abricot, etc, etc. On se retrouve sur MFF, comme d'hab, si je puis dire. C'est quoi ces trucs sur les vitres ? Je ne sais pas, il faudra que je regarde. Enfin bon. Alors, 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 je viens de faire tout le record de mon épisode. Et mon ordi m'a fait un joli petit poisson. Il a enregistré sur les deux écrans, il a enregistré seulement la vidéo. Alors, j'ai dit, zut, flûte et mute, je ne vais pas passer trois heures pour faire du réédit et tout. Je vais plutôt refaire mon record. D'autant plus que j'avais fait une magnifique chute juste là, qui était mortelle, et que du coup, vous ne la verrez pas. Voilà. Et oui, je suis un pogolin sadique, aujourd'hui. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait dans cet épisode, juste avant ? On a vu deux, trois nouveautés, que du coup, vous ne verrez jamais. Non, mais du coup, on va regarder un peu. C'est de circonstance, on va regarder un petit peu le mode pêche. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une canne à pêche, j'ai déjà trouvé un verre, j'ai déjà même pêché 8 poissons. Et pour cause, puisque c'est tout ce que j'ai fait dans l'épisode, que j'ai enregistré juste avant, et qui n'a pas été enregistré. Donc, on va voir un petit peu comment on fait pour aller à la pêche. Alors, on va tout faire depuis le début, juste pour que vous soyez au clair, ça me permettra de faire une... Enfin, ça permettra que, comme ça, chacun puisse pêcher du poisson à sa convenance. Alors déjà, il faut savoir qu'il existe deux types de cannes à pêche, qu'on va faire la plus simple, qui est de très loin la moins chère, puisque il y en a une qui est en bois, et l'autre en mitrille. Alors, pour commencer, il va nous falloir... On va peut-être commencer par tuer de l'araignée, en fait. Où est-ce qu'il y a un épée ? Voilà. Ah, au secours ! Sale bête ! Viens là ! Rends-toi si t'es un homme ! T'es pas un homme ! T'es une araignée, d'accord ! What the hell ? Je rêve où elle m'a tué ! Ah ! Ça s'est fait ! Comme ça, vous aurez vu un magnifique mort, un magnifique fail, sans le fail. Alors, je sais pas comment je peux récupérer... On va pas sauter là, hein, c'est un petit peu haut, quand même. Vous savez, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais il y a un type qui est... Le seul type qui est mort pendant la construction de la tour Eiffel, Il voulait faire le guignol, le montrer à sa copine à quel point c'était bien, et puis... Il a eu la très bonne idée de sauter en bas. Enfin non, de tomber, du coup. Il a pas sauté volontairement. Voilà, ça c'est dit. Oh ! Creeper ! Ils sont ouverts ! Mon dieu ! Comme ça, on aura vu un Creeper ? Je crois que c'est celle qui m'a tué juste avant. Meurs, sale bête ! Meurs ! En plus, elles font mal ! Aller ! Voilà, coince-toi, coince-toi, coince-toi. Voilà, meurs, 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 meurs. Ouh là, c'est flippant, j'entends un cri de loup-garou. Bon. Non, 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 tu pètes pas ici ! Non, 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 s'il te plaît ! Ah, sale bête ! Ouais, je m'étais fait une texture en quatrième vitesse, juste pour voir. Mais j'avais même pas eu le temps de la mettre. Bon, on va fuir très vite, très loin. J'ai pas envie de me faire tuer par un Creeper aujourd'hui. C'est pas le but de l'épisode ! Il fallait venir la dernière fois, voilà. Tiens, je vais mettre mes... Voilà, je mets tout n'importe comment. C'est plus rigolo pour la... Pour la truc... Euh... Bon. Voilà, just play it. Au moins, on a un minimum de protection. Il est où mon pépère ? Mon Creeper ? Je sais pas, j'espère qu'il est mort. Bon. Euh... Ben voilà, en tout cas, ils ont une nouvelle texture. C'est cool, parce qu'avant, ils ressemblaient un peu trop à des arbres. Au monstre des arbres. Et j'ai perdu ce qu'il me restait de stuff. Bon, c'est pas très grave, hein. C'était pas grand-chose. De toute façon, j'avais rien de très important dans mon stuff. Bref, on va reprendre la houe. Voilà. Alors, je disais, comment faire... Qu'est-ce qu'il nous faut ? Il va nous falloir des jungle grass. On va en prendre trois. Donc, c'est l'herbe de la jungle. Est-ce que c'est bien ça que j'ai eu ? Non, j'en ai eu deux. Effectivement, la troisième, je sais pas ce qu'elle m'a donné, mais c'était autre chose. Ok. J'ai encore un petit peu de miam-miam. Parfait. Alors. On va vite se mettre un peu plus à l'abri. En sécurité. Oh, un petit chat. Ça fait longtemps. Et à un moment donné, on les voyait partout. Mais maintenant, ça va mieux. Et je crois qu'on les a trop plu non plus. J'ai pas eu de miaulements dans les oreilles. Juste là, en tout cas. Alors, alors, alors. Boum. On va venir se mettre par là. C'était un petit coin de pêche de juste avant. Oui, je sais. Je parle au passé, du coup. Qu'est-ce qu'il va me falloir en premier ? Il va me falloir ma jungle grass. On va mettre comme ça. Ça va nous faire de la corde. Voilà. Et la corde, on utilise deux. On les met comme ça. Et les sticks. Tac. Et ça nous fait une canne à pêche. Oh, surprise. Ok. Les verres, on les mettra ici. Merci beaucoup. Ok. Ah, maintenant, on va prendre la houe. Pour récupérer des verres de terre. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on utilise la houe pour faire du... Pour faire de la agriculture. On a une chance certaine ou une certaine chance de choper un verre en même temps. Ou d'avoir un verre qui sort à la surface plutôt. Mais après, il faut le ramasser. Alors, voilà. Alors là, j'ai des verres qui sortent. Si je fais un clic gauche de suisse, il ne se passe rien. Par contre, si je fais un clic droite. Tac. Je l'ai récupéré. Et si je le récupère, ça va me permettre de pêcher avec. Donc, je vais ramasser quelques-uns vite fait. Voilà. Ah oui. Voilà, juste qu'on ait une petite idée. Ok. Et là, clic droite, clic droite. Ah, je ne les ai pas tous su. Mais c'est pas grave. Je n'ai 7. Ça suffira largement. Et maintenant, nous allons faire l'épisode qui bouge le plus du monde. Je vous présente la pêche dans MyTest. Voilà. Donc, en fait, on a lancé le machin. On a lancé l'hameçon. Et on attend de voir s'il se passe quelque chose. Pour l'instant, pas grand-chose. Ah, alors là, on a une touche. Si je fais un clic droite, normalement... Voilà, j'ai récupéré. C'est celui que j'avais avant. Normalement, je dois récupérer un poisson. Je ne suis pas sûr que ça a marché. J'ai l'impression que j'étais un poil trop tard. Ou quelque chose comme ça. Bon, on va le manger. On va réessayer. Pour être sûr que je n'ai pas fait n'importe quoi. Voilà. Oui, c'est bien ça. Donc, clic droite. Et puis... Enfin, clic gauche pour lancer la canne. Clic droite pour récupérer. Ça peut prendre un petit peu de temps pour mordre. Ça dépend vraiment des fois. Et puis, si je fais un clic droite, sans avoir eu mon poisson, je récupère mon petit verre. Je vais essayer. Clic droite. Voilà. Clic droite, je récupère le verre. Clic gauche. Je pense que je le perds. On va essayer. Clic gauche. Voilà, c'est bien ça. Non seulement je perds le verre, mais j'en perds un autre. Donc, ça doit être un petit bug. Rien de grave. Alors, tatatom. À la pêche. Au moule, moule, moule. Je veux y aller, maman. Enfin, bref. Donc, on a cette canne à pêche-là et l'autre qui est au mitryl. Je n'ai pas de mitryl chez moi actuellement. Donc, je ne vais en tout cas pas... Si je n'en avais, je ne l'utiliserais en tout cas pas pour ça pour l'instant. Mais je crois que ça peut être de choper des pêches sur les plus grosses. Clic droite. Tac. Voilà. Donc, j'ai mes petits poissons et je suis content. Magicarpe. Ouais. Euh, pardon. Ça, c'était réflexe Pokémon. Voilà, voilà. Alors, sinon, 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 sinon... Ben, on va pouvoir monter un petit peu parce que du coup... Du coup, ben, ça a été vachement plus vite que la fois d'avant puisque je n'ai pas eu besoin de tâtonner. Ce qui n'est peut-être pas mal pour vous, d'ailleurs. Donc, on va peut-être monter un petit peu ici. Ça. Je me suis fait la réflexion tout à l'heure que j'ai fait une bêtise c'est que je n'ai pas mis de fenêtre pour l'instant. Mais je me ferai ça plus tard. Donc, je n'ai pas corrigé ce problème puisque ce n'est pas vraiment un. Je verrai exactement ce que je fais avec ces bâtiments. Je pense que ça ne correspond peut-être pas tout à fait à la vraie tour, mais ce sera des bâtiments plus fonctionnels. Ou alors, j'offrirai les zones à quelqu'un. Je n'en avais parlé à une époque mais j'ai tout perdu, j'avoue. Si vous vous souvenez que je dois vous donner un étage ou je ne sais pas, un truc dans un étage dites-le-moi seulement. Notamment, il me semble qu'il y avait B91B qu'il y avait Il me semble, je te dis une bêtise, j'apposais qu'il devait avoir un truc. Si c'est le cas, on s'arrangera pour que vous puissiez construire là-dedans. Est-ce que vous avez envie ? Histoire d'avoir une tour Eiffel aussi un petit peu fun, fonctionnelle et puis de remercier les gens qui m'ont offert des tonnes de bois. Même si je me suis fait voler un bon bout, ça reste très très appréciable. D'ailleurs, mes stocks de bois ont fondu. Il me reste plus grand-chose. J'ai quelques centaines de... J'ai quelques centaines d'unités de réserve quand même mais pas tant que ça. Voilà. Mais bon, pour l'instant, ça ira. De toute façon, je peux replanter aussi moi tout seul comme un grand. Voilà. Sinon... Ah oui ! Niveau IRL. J'ai des vacances dans une semaine. Donc la semaine... La première semaine après Pâques. Ce qui veut dire qu'il y a des bonnes chances que soit vous n'avez pas d'épisode, soit qu'ils prennent beaucoup de temps à venir. Tout simplement parce que je serai au milieu de la montagne. Donc... Même en admettant... Enfin, j'ai un accès à internet avec mon téléphone. J'ai un forfait de 1 giga octet de données. Donc... Si je vous fais quelque chose, depuis là en haut, ce sera petit, de mauvaise qualité. Et... Du coup, je ne pense pas que ça vaudra la peine. Sinon, peut-être que je ferai le record en haut et le montage aussi. Et puis ensuite, j'attendrai de descendre chez moi. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 1er avril, je double ma vitesse de connexion internet. Donc, j'aurai un débit montant de 600 kHz. Ce qui me permettra de faire de l'upload de vidéos extrêmement rapide. Pas tout à fait. Ce sera quelque chose comme 1 minute 30 par minute de vidéos, je crois. Non, même moins. Non, je l'attendrai 1 minute par minute, je pense. Il faudra que je recontrôle. Je ne sais plus quels sont les chiffres exacts, mais... Ça dépend, en fait, de mes chiffres, de ce que j'exporte, de la qualité de ma vidéo, en fait. Je pense que j'essaierai de monter, du coup, un petit peu la qualité aussi. Donc, le débit brut, si ça va un peu plus vite, ça peut se faire. Vous ne voyez pas beaucoup la différence, mais enfin, psychologiquement, je ne me dirai plus... Oula, je suis un peu limite. Je me dirai, ah ouais, là, c'est bien, j'ai de la marge. Voilà, on est à 11 minutes, catastrophe, 12 minutes, pardon. Bref, what else ? Je me suis... Puisque du coup, je suis en mode IRL, alors je continue avec l'IRL. Je me suis réinscrit à l'université, là où je m'étais arrêté, en sciences de l'environnement. Bon, ça, ça va être fun. Enfin, ça va être fun de façon de parler. Je m'étais arrêté parce que j'en avais marre. Mais là, je sens que j'ai besoin de recommencer, enfin, de finir avec ses études, surtout. Ça fait deux ans, quand même, que j'ai arrêté pour m'occuper d'un petit garçon qui était en chaise roulante et qui n'y est plus, car il a pu plus ou moins guérir de sa maladie à la hanche. Ce qui est une très bonne chose. Donc maintenant, il peut marcher en béquille. Évidemment, je n'en parlerai pas plus que ça puisqu'il y a des problèmes après de vie privée et tout. Mais enfin, ça fait très très plaisir. C'est vraiment... Ces deux ans, entre guillemets, en mode social, c'était vraiment top. Ça m'a complètement sorti de mes études. Ça a permis de voir aussi comment fonctionne une classe chez les tout-petits. Parce que bon, ok, j'y étais il y a 20 ans, mais bon, 20 ans, ça laisse le temps d'oublier, quand même. Donc voilà, et puis... Et puis sinon, ben... Pas grand-chose d'autre, pas grand-chose d'autre. Là, il suit son petit cours, son petit train-train. Bon, et la nuit tombe. Alors, je crois que... Étant donné que la nuit tombe... On va faire comme ça. Maintenant que je me souviens, c'est F7. J'ai fait un magnifique fail tout à l'heure. Sur le soleil qui se couche, au arrière-plan. Bon, je m'en vais vous laisser sur ce petit épisode de Poissons d'Avril. N'hésitez pas à me laisser votre avis. D'ailleurs, j'ai vu que la vidéo sur MJ vous avait beaucoup plu. J'ai trouvé ça étonnant. Moi, j'avais trouvé un poil légère d'un point de vue montage et tout. J'avais fait ça complètement à l'arrache. Mais enfin bon, du bon moment que ça vous plaît, c'est cool. N'hésitez pas à laisser votre petit pouce, votre couleur préférée. Un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Et si vous n'avez toujours pas été voir la chaîne de Mayura Viva, allez-y. Son petit LP progresse. Moi, je trouve ça chouette. Et puis, il a aussi son petit lot fail. Moi, je trouve ça génial. Enfin bon, je te redis GG. Continue comme ça. Et voilà. À la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada